Changement de look pour Nathalie Saint-Cricke Mardi 1er décembre 2020, l'éditorialiste politique a surpris les téléspectateurs en s'affichant dans une tenue des plus décontractées. La femme de 60 ans, habituée des tenues plus sophistiquées, a en effet arboré un souhait à capuche noire des plus basiques pour animer le programme Les Informés sur France Info avec Marc Fauvel et Renaud Delis. Un look qu'à jour le qui s'est démarqué de celui des autres invités, tous habillés en veste de costume, et qui n'est pas passé inaperçu. Nathalie Saint-Cricke porte donc un souhait aujourd'hui à l'antenne. On est ensemble peut-on par exemple lire sur le réseau social Twitter. A noter que d'ordinaire si est-il toujours en chemise ou en blazer que la journaliste se dévoile à l'antenne. Mais mardi 1er décembre, il semblerait qu'à raison de son horaire de passage dans l'émission, environ 9 heures du matin, elle ait souhaité être à l'aise en plateau. D'autant plus que le programme auquel elle a participé était avant tout suivi à la radio. Nathalie Saint-Cricke souvent moquée Si Nathalie Saint-Cricke n'a reçu aucun commentaire négatif sur sa tenue mardi 1er décembre, il faut dire que la compagne de Patrice Duhamel est toutefois souvent prise pour cible. On se souvient notamment des moqueries dont elle avait été victime en 2017 après le débat d'entre-deux-tours à la présidentielle. Moqueries dont elle s'était elle-même moquée ensuite. J'ai une tête immonde. J'ai tenté toute la soirée de ne pas faire de grimaces, ce qui m'a valu beaucoup de problèmes quand j'étais en classe. Mais à un moment donné, je n'ai pas pu me retenir. Cela reflétait assez bien ma pensée du moment. Avait déclaré celle qui n'avait pas non plus apprécié une remarque de David Pujada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada